Bonjour et bienvenue dans la suite de Baldur's Gate. Alors on était perdus, je crois qu'on avait fini le camp des bandits, je me rappelle plus exactement où on était mais l'idée c'est qu'on avance quelque part dans la quête 1 et de passer tous les chapitres sans s'embêter de, bah si faut qu'on aille voir Landrin parce qu'il y avait son histoire de, faut que je lui rende un corps d'araignée que j'ai là, oui il est là et j'ai tous les scalps de bandits à donner maintenant, normalement on est équipé, d'accord, normalement on est équipé, qu'est-ce qu'on avait fait, donc on avait fini le camp des bandits. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin, vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Donc on avait fait tout le chemin, alors on va regarder la map, on est allé jusqu'au camp des bandits, en faisant directement, bon le premier épisode c'était Château-Suis, Nashkel, Bramical, on était mort, Bramical, Nashkel, et je sais plus où, ah non Bramical, Berégost, on s'était fait défoncer, et Berégost, Nashkel, et bon ça c'était plutôt bien passé, et ensuite Nashkel, mine, mine, Nashkel, mine, Berégost direct, parce qu'on devait, je sais plus quoi faire, on s'est fait démonter par les trucs de l'endrin, maintenant il faut qu'on trouve l'endrin, mais je sais plus où il est, je sais même plus, ouais, et après on était revenu à Bramical pour passer au camp des bandits, donc à Valped et camp des bandits. Donc voilà, on a fait un peu le tour, peut-être qu'on irait un peu un jour là-haut, c'est possible, mais pour l'instant, voilà, on essaye de faire ce qu'on nous a demandé, sachant que ce qu'on nous a demandé c'est quoi ? Il m'amène vers Bois Manteau, il semblerait qu'il y ait une mine concurrente, cachée quelque part profondément dans la... ah oui, donc il faut que j'aille à Bois Manteau voir s'il y a une mine concurrente. Bon, sauf que, on a toujours le cadavre de l'endrin et on a les scalps des bandits, donc normalement, les scalps des bandits c'est un Nashkel, on va aller faire vite fait ça, et l'endrin, je ne sais plus, où est cette personne ? Donc on va remonter les chapitres. Ah oui, faut qu'on trouve, bon, ça on le trouvera un jour. Les habitants de Béregos parlent d'un monstre qui s'appelle Pézil... Ah, attendez. On n'a pas fini, s'il vous plaît, de lire. On va mettre en pause en attendant. Donc, euh, les habitants de Béregos parlent d'un monstre qui s'appelle Bézilus qui est coupable d'avoir tué des nombreux innocents. On peut trouver quelle date au temple de l'Attendre, à l'est de Béregos. Donc du coup, ouais, mais ça c'est le truc, c'est que voilà. Un vieux un s'est fait dérober de sa soi-disant célèbre cap par une bande de talois dans Bois Manteau. De notre brève rencontre, j'ai conclu que je ferai pratiquement n'importe quoi pour le sortir de sa mauvaise humeur. D'accord, super. Les demi-orgs ogres qui sont remets actuellement à cibler sur Béregos m'a demandé de déloger une bande de demi-orgs. D'après son rapport, ils seraient en train de s'armer dans les montagnes du sud-ouest de la ville. Bon, faudrait peut-être aller là. Ah, voilà, l'endrin. Une femme gnome de la berge de Brian Michael. Bah voilà, elle est exactement ici. Une tâche facile. Donc faut qu'on aille spécifiquement... Bon, alors attendez, on va faire la technique de je recharge la partie. Pause cacahuète, voilà. La pause cacahuète, c'était la fin de l'épisode dernier. Donc apparemment l'endrin est dans le coin. Elle est sans doute en haut. Allons jusqu'en haut, à mon avis elle doit être dans le vestibule. Une tâche facile. Alors voilà, attention parce que ça va partir en cacahuète tout de suite, parce que la pause, forcément, va se finir en combat. Un gros marteau suffit à faire reculer les bandits. Ah, merci, la plus grosse de ces saletés araignées. Celle-là, celle-là morte sur que les autres ont enfui. C'est bien aimable d'aider une vieille gnome comme moi. Merci une fois si vous trouvez mes autres biens. Passez donc de nouveau. Ok. Et bon, on a gagné de la thune et de la... Voilà, bah super. Heu... Super. Pour être honnête, j'ai bien mérité 100 pièces et même pas assez je trouve. On peut même pas s'acheter une potion de... De vie. Heu... Bon, ça c'est bon. Heu... Bon, alors il y a l'histoire du capitaine qui traîne sur 2. Donc, il paraît que le coin de la garde a renseigné à l'heure qu'autrefois on considérait comme un bon père, il a perdu la raison. Ok. L'importance de cette information. Une nouvelle épée. C'est à cause de l'épée. Personne n'a trouvé... Et après, on a appris quelque chose de plus. Donc, on peut le tuer selon ce que je comprends. Bon. Ok. On a Dorne qui a une quête, mais on s'en fiche pour l'instant. J'ai rencontré à Nashkel un marchand qui souhaitait acheter des pots de loups ou de glace. Oui, c'est vrai ça. Mais bon. On a vraiment envie de se taper contre des gens qui sont des loups et en plus glacés. Heu... Bah en fait, il n'y a rien qui m'emballe. Peut-être à la limite le demi-ogre. Mais on dirait qu'on suit le... Et là, il ne reste quoi pour être honnête ? L'idée... Ah oui, il faut... Ah, il faut chercher dans la cave maintenant. La bouteille. J'ai des bottes de son mari. Donc, on n'en est pas... On n'a pas fini. Donc, le livre. Tuer Basilius. À 5000 de primes. Ça, ça va être un combat long. Peut-être qu'on irait à Bois-Manteau, tout simplement. On trouvera la cape et la suite de l'histoire. En fait, il faudrait qu'on se débarrasse, il faudrait qu'on trouve le capitaine, mais euh... Je ne sais pas où il est, quoi. Du coup, il paraît que le commandant a disparu depuis quelques semaines à la suite d'un étrange altération. Donc ça, c'est à cause de l'épée, il arrive à avoir des trucs. Mais quelque chose, cependant, attire attention. En sens, il n'avait pas eu la pénurie de faire, ouais. Nanana en temple de home semble penser que Brage se trouve sur l'influence de quelques forces magnifiques. Oui, bon. Si je le remets, il se peut qu'il ne soit pas tué pour ses crimes. Donc il faut peut-être l'amener au temple. Mais personne n'a trouvé Capitaine Brage, donc du coup... Euh... Bah voilà. Où est-ce qu'on va ? Nulle part. Parce qu'en vrai, on ne sait pas. C'est fait. On ne sait point. Attendez, il y a la caméra qui est trop basse, en fait. D'accord. Je vais m'asseoir où je vais. Bon. C'est la grande question maintenant. En vrai, on pourrait essayer d'aller jusque là-haut, mais je crois que le pont est fermé. De mémoire. Donc Bois-Manteau, c'est là. Le mieux, c'est d'aller à Bois-Manteau. C'est à côté. Donc on va faire ça. On va aller à Bois-Manteau. C'est fait. Oui, donc stratégiquement, on a réussi à faire des trucs la semaine dernière. Enfin, oui, la semaine dernière. D'ailleurs, si vous voulez avoir à peu près le topo planning, que je n'ai pas dessiné ni écrit. Bah, le mardi. Jeudi et vendredi, à la limite, m'attend. Et je ne peux pas vous garantir tout le temps. Alors, voilà. Alors, on arrive de nuit. Bon. On sauvegarde d'ici, de toute façon, ça va commencer à se passer comme ça. Bien sûr. Mettons-nous en mode zoom de protection. Je crois qu'il y a des demi-ugres dans ce coin, au final. Plus la cape qu'on doit trouver. Qui est potentiellement peut-être enchantée et qui va nous attaquer. Une dache facile. Une route. Suivons cette route, du coup. Et du coup, la suite, peut-être Capitaine Brage aussi. Si possible, si possible. En tout cas, clairement, on va se retrouver face à des mages dans quelques temps. Parce que je trouve qu'on se retrouve très très peu, finalement, face à des mages. Le point instant. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah mais... Mais tu es dans mon... Attendez, tu es... Tu es dans mon journal ? Tasseloy, je t'ai vu. Quelque part. En tout cas, il a... Pour l'instant, il est en mode attaque. Je comprends pas. J'ai cru voir un nom comme Tasseloy. Est-ce que ce serait... L'événement important ? Ah mais c'est... Oui, mais si, c'est ça. C'est quelqu'un que j'ai lu. Du coup, il va être surpuissant ou pas ? En tout cas, il y a tout le monde qui attaque. Et ça, c'est qui ? Aldette. Donc ça doit être quelqu'un que... Ah oui, c'est un second couteau. Ok, ok, ok. Bon bah... S'il n'y a pas le choix. On va faire notre technique de l'embuscade. Une tâche facile. Je peux toujours essayer. Ah bah voilà. Ah non mais c'est une bestiole du coup. Ah Tasseloy, ok. Bon. On va attendre que tout le monde sorte. Non mais... C'est bon. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Oui ? Il faut faire quelque chose à un moment les gens. Razad, s'il te plaît. Merci. Oui monsieur. Donc des lances. C'est la première fois qu'on trouve des lances. Donc les Tasseloy ont des lances. Je ne sais pas s'ils font la même technique que dans les Fire Emblem. Donc on... Je ne sais plus. Qui peut porter des lances ? Je ne sais plus. Pas toi déjà. Pas toi. Mais je crois que personne en fait. Toi. Non plus. Non plus. Épée à deux mains. Bah si en fait ça pourrait être toi. Mais bon t'as pas... C'est pas des épées quoi. Que se passe-t-il ? On va faire ça pour les vendre. Parce que ça coûte 200 balles quand même au moins les sorts. Au minimum. Donc les Talois c'est... Ou des Tasseloy là c'est des... Des créatures. Pour l'instant on avance. Je pense que... Oui. Pour l'instant ça va. Je pense qu'on a des... On a un bon niveau maintenant. On est niveau 2. Potentiellement on peut avancer. Déjà on doit être au-dessus de plein de niveaux de bêtes sauvages. J'espère. Peut-être pas les ours. Ils doivent être niveau 6 au moins les ours. Je vais peut-être enlever le... Ah ! Ah bah voilà. Les demi-ogres. Mince. J'ai regardé à côté bien sûr. Et bah Razad s'est pris des coups. Voilà, 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 voilà. Il en fallait peu. Ah mais il a la hache de... Mais non mais prends ton couteau là. Donnez de la vie à notre Razad de National s'il vous plaît, merci. Enfin peut-être pas National du coup. Il y en a un qui est mort. Avez-vous besoin de mes services ? Et maintenant, c'est fait. Moi je soupçonne... Une agressivité gratuite là, en perso. Un peu gratuit. C'est un peu gratuit. Je ne sais même plus ce qu'on disait. C'est fait. Euh... C'est fait. Voilà. Sauf que... Dans celui-ci... Bah la négociation, c'est un peu... Genre... Ok, j'ai abandonné le combat. Euh... Mais... Tout le monde reste en mode attaque. Donc euh... Bon. C'est un peu moins sympa quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, c'était enlever le HUD. Alors, attendez. Je vais faire le pause. La pause. Hop. Et je vais juste enlever la caméra le temps que je cloue plus net. Et ça vous va... Alors attendez, parce que je ne vois plus le retour du coup. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ok. Merci. On va faire que... La technique que je faisais, c'est-à-dire repérer les... Alors... Dénouer des neiges. Ah. Non, délouer tout quoi. Je ferai de mon vieux. Vous avez quelque chose à accomplir ? Passons aux choses sérieuses maintenant. Il faut attaquer par contre un moment. Le serviteur de dame nature attend. Je vais vous montrer justice. Ah, il y en a beaucoup. C'est fait. Ma laine vous bourgez un morceau. Oui ! Alors, je ne comprends pas exactement, mais 21 sur 26, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grosso modo, j'ai une capacité spéciale qui augmente ma vie. Mais... Mais je suis à 21. C'est toujours vert. Je comprends pas. Je comprends pas les rapports de couleurs. Je comprends pas les rapports de couleurs. Même si on doit... Enfin moi, j'aimerais bien ne pas les tuer. Parce que j'ai quand même un charme animal que je pourrais utiliser sur eux. Mais... Apparemment, les gens, ils ont dit, ça marche pas suffisamment. Oui, des dash faciles. Ça sert que quand t'es en combat, quoi. Il faudrait avoir du coup, en combat, un animal. Et... Sauf que là, ils sont un peu stackés. Genre... Regroupés, plutôt. En français. Euh... Dans les groupes de combat, ils sont vraiment que... Une personnalité. Ou du moins un groupe. Définis. Comme les eaux grignons qui arrivent à 2. Euh... Ouais. Les bandits qui arrivent à 15. Donc là, par exemple, je pourrais le charmer. Ah, il est effrayant. Bah voilà. On va charmer celui-ci. Je pense. On peut y arriver. On va essayer de faire en sorte que les autres ne le tuent pas. Pendant qu'on essaye de charmer ce loup effrayant. Attention, move. Move. Mais non. Je n'ai pas réussi. Je l'ai raté. Ha 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 Ha. Ha 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 Ha. Ha 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 Ha. Ha 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 Ha. Bon, bah voilà. Adieu. Loup. On va leads. Une tâche reste. J'aurais tenté. J'aurais tenté. Et maintenant que se passe-t-il. Bon bah, Roland, un peu de vie Oui, bien sûr Je pense qu'on va se retrouver avec une équipée Une équipée de loups là Avec des eaux grillons C'est possible Oh mon dieu Ils sont pleins Alors attendez, attendez, attendez 3 loups, ça va Là il y en a 4 quand même On n'a pas un truc genre Une attaque plus réglée Bon peut-être pas le truc que j'ai fait la dernière fois C'est-à-dire qu'on a lancé un molotov Mais quand même pas Baguette de projectile magique Essayez de faire ça pour moi Ah, qu'est-ce que ça a fait Touché Bah c'est tout C'est bien Bon, là ils sont un peu divisés Euh... Je comprends pas trop Pourquoi vous avez divisé ? Merci c'est bon Le corps à corps est là La distance est là Mais ils sont tous effrayants c'est ça ? Non même pas Pourquoi vous avez plus de vie que d'habitude là ? Vous voulez pas essayer de faire lui là ? Heureusement que j'ai un Je la vis Parce que là Les loups sont durs Les loups sont durs Notons-le Du coup on a dû Arriver sur Territoire Donc ça c'est un loup effrayant Sans être plus fort d'un coup que les autres j'imagine Mais ça a pas l'air Dawn il lui a mis un coup C'est... C'est bon par s'il J'adore tous ces... Ah... 650 De... De cette expérience C'est pas possible Oui bien sûr C'est 10 fois plus que les loups normaux Enfin les loups normaux Les loups de court quoi Euh... Ah Bah oui mais c'est... Oui mais bon On va dormir à côté On va voir s'il va... Ah mais c'est là ! Il y avait une porte Mais il y a des gens en fait ici Bon allez on fait deux deux devant Bon Ah et c'est déjà la nuit On est endormi la nuit pour se réveiller la nuit On met la caméra Oh quoi que Pour l'instant Vous allez pas avoir de... Trop de choc De ma tête Et vous là-bas Déclinez votre identité Il y a déjà assez bien de mécrans Pour nous causer des ennuis Ok Je ne sais pas qui est le ban C'est possible que ce soit moi qui l'ai tué Ah par contre vous êtes anti-druïde Alors que j'ai un druide dans mon équipe Je crois Il y a un druide Faisons le tour Donc c'est possible que les loups étaient des druides Parce que dans Donjons et Dragons Il me semble que les druides Sont Métamorphes Ah Ah Des araignées Ah Tout ce que j'apprécie Tout ce que j'apprécie bien sûr Ouais 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 J'ai l'impression que ce camp se fait attaquer par des druides Clairement il y a trop d'animaux autour Ah Un pont Sans doute quelqu'un qui veut être Faire partie de notre équipe Du coup là Bah non Bah si t'as pas de temps à perdre en bombardage Y'a pas de problème Tu peux On peut juste traverser nous On est où dans la map là ? On est tout en haut Du coup normalement il devrait y avoir un truc ici En tout cas c'est Clairement le camp il est Il est visé Si c'est pas les druides C'est clairement des Mais je suis même pas sûr d'être dans la partie du bois là Attendez parce que je comprends pas On est dans la partie du bois Mais est-ce que ça serait pas plus profond genre ici ? Le bois manteau Est-ce qu'il y aurait pas Bois gilet Par exemple Après Et après bois t-shirt Ou bois chemis Je sais pas Ça dépend comment les gens s'habillent Allons voir devant Essayons de rentrer C'est parti On t'attend Imoen Apparemment c'est toi qu'on attend Oh ça a l'air compliqué de rentrer à 15 Ah oui c'est en effet petit Alors attendez parce que c'est quoi ça Il y a juste ça ? Ah mais ça c'était la porte Oui il y a une autre porte à côté ? Je comprends pas Et rentrez On va envoyer Imoen dedans Parce que c'est tout petit en fait Moi je m'en vais Par ici Bon alors est-ce que tu as augmenté tes skills de déverrouillage ? Non 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 Toujours pas Toujours pas hein Et pourtant On a augmenté son truc Et je crois qu'on l'a fait à 45 C'est presque 50% de chance de réussir Et non toujours pas Enfin si c'est 2% d'ailleurs Bon On est à bois manteau Et du coup c'est pas ici Je ne comprends pas L'enquête Il m'emmène vers bois manteau Il semblerait qu'il y ait une mine concurrente Cachée quelque part dans la forêt Ah il faut trouver la mine Donc du coup il faut peut-être Trouver une grotte Ça doit être par là Parce que c'est le seul endroit où on n'est pas allé On va aller là-bas Encore un loup Encore un loup Encore un loup effrayant Mais vraiment il y a des Il doit y avoir des personnes qui gèrent les animaux dans le coin Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux Encore Ouh J'ai gagné un niveau grâce à ces 636 Avec tous ces points d'expérience Incroyable Ah j'ai un point de compétence Super Est-ce que j'augmente mon arc long Ah oui je peux faire un mode de main aussi Mais du coup Ce serait bien d'avoir un truc Genre arme et bouclier quand même Parce que Personnage bénéficie d'un bonus Compétence active contre les projectiles de moins de 2 C'est ça un C1 J'imagine que c'est pas conseil administratif Bonus cité ne s'appliqueront que si le personnage Utilise une arme de corps à corps En conjonction de son bouclier D'accord Donc nous A ce niveau Le personnage peut utiliser l'arme sans pénalité A ce niveau Le personnage bénéficie d'un bonus de plus 1 Plus 2 Avec l'arme sélectionnée S'il y a une classe combattant Il gagne également une demi-attaque Donc du coup par exemple Arc long Je suis à 2 étoiles A ce niveau Le personnage bénéficie d'un bonus Et à 3 Je le maîtrise Le personnage bénéficie d'un bonus de plus 3 Pour toucher Et de plus 3 au dégât Avec l'arme sélectionnée S'il y a une classe de combattant Il gagne également une demi-attaque supplémentaire Par round Ça c'est pas mal Allez hop Non Non Tu peux aller me faire voir C'est ça que tu me dis Ok Est-ce qu'on ferait pas un truc genre Bah c'est un rôdeur Donc armes et boucliers Ce serait logique Déplacement silencieux Et se cacher dans l'ombre Ça augmente aussi bien sûr On a de quoi se protéger Si jamais il y a besoin Est-ce que j'ai J'ai pas vérifié Mais oui j'ai un J'ai déjà ça Donc du coup Je suis déjà équipé Si jamais je veux faire du cac Nus Il faut appuyer sur un bouton Ça doit être sur un arbre J'imagine pour descendre Ça doit être comme un penseur Il y a quelque chose ici C'est une sortie Où il y a un truc C'est J'ai du mal à voir Où on pourrait aller Moën tu passes Entre les arbres D'accord Mais on est d'accord Qu'on est pas A la lisière de la forêt On est pas à la lisière du bois C'est C'est bois mentaux Genre j'ai pas Découvrir qu'en fait C'est tous des loups Ok Bon bah attendez Ah mais T'as pris un niveau aussi Attendez attendez Je vais te donner ton niveau Toi tu es Armée bouclier Quoi t'as rien Attendez Épée longue il avait ça Mais armée bouclier Je veux que tu aies un truc Depuis le début T'es comme ça Avez-vous besoin de mes services ? Mais garde ton épée longue En vrai Voilà Et comme ça t'as un bonus en plus double Si jamais il y a besoin Euh Vraiment On a pu beaucoup s'inquiéter Au niveau de la vie en tout cas Clairement Une tâche facile Mais il y avait du monde là Pourquoi tout d'un coup ? La blague ça va être que c'était juste à l'entrée De là où je suis arrivé C'est là La blague ça va être ça C'est le tour de bois manteau Notez Notez que c'est comme ça Que je jouais avant C'est à dire En cherchant tout Enfin voilà Qui C'est l'étalois encore Mais attendez On est d'accord Que là Ils sont venus Là où je suis passé déjà Qui a fait un truc ? C'est qui ? C'est J.R.A. ? Pourquoi tu lui donnes de la vie A qui là ? Absorption de vie Ah non c'est Darn qui a fait une absorption de vie Bon bah je comprends Il est décédé sur place Une tâche facile Non mais non J'y ai rien Mais non mais il fallait pas faire ça Pourquoi vous êtes en mode lançage de sort là C'est l'air Ça n'a aucun sens ce que vous avez fait Mais c'est pas grave On va faire comme si on avait compris Où les lancer là ? S'il vous plaît merci Là ça va être compliqué Darn t'es obligé de faire celui-ci Razad t'es obligé de faire celui-là Darn il est là Essaye d'aller jusque là Pourquoi t'es obligé de faire celui-là ? Ça devient compliqué là Uniquement à cause de J.R.A. ? Maintenant on peut s'en sortir ou pas ? Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de lancer un... Après on gagne des points de vie je crois En contre-sort mais je suis pas sûr Bon bah voilà Et je crois qu'on a fait le tour Et il n'y a pas d'entrée On peut aller en bas On peut aller en bas Bon on va aller en bas Bon il y a du monde Ouh là là il y a vraiment du monde Et J.R.A. a lancé son sort Mais je crois que c'est ici Ça va être compliqué ça Je veux que tu sois empoisonné garçon Je veux que tu te débarrasses de quelqu'un très rapidement Razad Lune Ça va pas beaucoup jouer Ah il y en a qui sont effrayés On a possibilité de te donner un peu de vie Voilà Là il doit y avoir quelque chose On a assez de vie pour pouvoir foncer dans le tas Allons-y Lui il a une cape Lui non Là il doit y avoir un truc avec les illusions je pense On a jamais vraiment utilisé cette capacité Mais là je pense qu'on va l'utiliser maintenant Ah Il y avait bien la cape de Gurk Donc On a bien la Je crois que c'est la cape de Gurk ça Donc ça c'est bon On l'identifie Et c'est bon Ensuite Humoen tu récupères la tonasse Et par contre Je pense qu'il y a quelque chose ici Parce qu'on a fait des trucs Mais j'ai l'impression que C'était pas ce qui était demandé Détection Détection C'est pas ici Où la détection Moi je m'en vais Là il n'y a pas une illusion Genre c'est une ouverture de porte On n'a pas le niveau c'est ça Bon on a la cape Alors voyons voir On a une mine concurrente cachée quelque part profondément dans la forêt Donc là déjà on n'est pas profondément j'ai l'impression Venez à être capturés Oui bon ça c'est Braj Basilus Le livre La cape Voilà la cape Faudrait revenir à Voilà La cape par une bande de talois dans le bois manteau Dans notre brève rencontre J'ai conclu que je ferais pratiquement n'importe quoi Pour le sortir de sa mauvaise humeur Donc là par exemple Il faudrait lui ramener sa cape Ça prend beaucoup de place dans notre inventaire Oui avec les scalpes de bond Mais ça va On peut continuer encore un peu En fait il faudrait trouver la profondeur de ce bois Je suppose qu'on n'est pas au bon endroit On va peut-être faire dodo ici Alors que l'obscurité s'abat Votre esprit s'en va errer parmi les événements passés Se rémémorant des victoires honorablement remportées Vous voyez un camp fortifié isolé et gardé contre la côte entière Mais cela ne constitue aucunement un obstacle pour vous Dans les parages rien que des bandits et des brigands Mais personne ne vous remarque parmi eux Un coup de vent soudain vient interrompre vos méditations Vous emmenant loin au dessus du camp et des bois Votre arc s'envole vers le haut soleil matinal Et pendant un court instant vous êtes un oiseau Libre de toute contrainte à l'égard de ceux du dessous De ses mains invisibles La terre vient reprendre ses droits sur vous Et soudain Vous avez davantage l'impression d'être une pierre catapultée qu'un moineau Sans choc ni bruit Vous venez vous poser sur le sol qui ne réagit pas Dans l'espace d'un instant tout devient noir Et vous avez l'impression d'avoir atteint les entrailles du monde La roche autour de vous projette de la lumière Et une caverne prend doucement forme Bien que vous ne puissiez rien distinguer au delà de quelques mètres Vous trébuchez en avant Et vous vous retrouvez face à face Avec vous même Devant vous se dresse votre réplique exacte en pierre Une voix accusatrice se fait entendre dans l'obscurité Même si elle a l'air plutôt amusée Tant de fierté injustifiée, grand prédateur Quand votre être tout entier n'est qu'un emprunt Savoir être reconnaissant Et savoir reconnaître ce qui est dû Une dague en os s'envole de l'obscurité Et s'en va frapper la statue directement Cette dernière s'effrite un peu Mais la douleur que vous ressentez est aussi aiguë Que si l'on vous écartelait Vous êtes telle que l'on vous a créé Dit la voix en raillant Et l'on peut vous briser vous aussi Vous basculez en arrière dans le vide Et ne parvenez à trouver le repos qu'au moment Où le matin vous réveille Ok d'accord Et bien la joie J'apprécie faire dodo pour dormir Et rêver de choses incroyables Donc on est toujours perdu Le rêve nous a pas aidé Et j'ai rien compris Ah bah voilà j'en étais sûr Le bois manteau est un grand bois Bon Déjà qu'on était au niveau 1 C'est compliqué On continue ? Qui c'est ? Bonjour S'il vous plaît Laissez-moi parler avant d'attaquer Est-ce qu'il vous tracasse ? Oh une colonie d'araignées Il nous faut des antidotes Oh mon dieu Oh la 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 Ça va être compliqué à d'avancer L'épée fléau d'araignées Elle a été créée pour tuer les araignées On pensait devenir salable Les euros de bois manteau tout ça Mais mon frère n'est toujours pas revenu Ça fait plus d'une semaine Je vous en supplie Aller le chercher pour moi dans les bois Ce serait un tel coup Que pour ma mère Si Chellac était mort Voilà On va dire oui Pour lui piquer son Pour lui piquer Pour lui piquer sa Bien sûr son On s'est fait avoir là Par un piège Par un piège d'araignée De toute façon on bouge pas On s'en fiche Ça commence bien Ça commence très très bien On va faire des jets de sauvegarde Bien entendu Voilà Comme ça on va gagner des points de vie Des points d'expérience C'est très très mal parti Moi je suis team On attend la fin des sorts Parce que C'est bien beau tout ça Mais déjà qu'on galère Avec les araignées Ça va être que des araignées colossales Tiens il pleut Je crois que c'est la première fois Qu'on voit qu'il pleut Est-ce que vous voyez bien Je ne sais pas Bon C'est bon ? Bon on sauvegarde On risque de se... Voilà Super J'ai oublié Ça allait se passer comme ça Bah écoutez Vous êtes une bien étrange personne Voilà Et vous vous allez attendre Parce que Ça va sentir le... Le... Faut marcher attentivement Il y a des pièges à tous les endroits Bien entendu Hop J'ai cru qu'il pleurait In real life Mais non Bon bah Imoen Vu que t'es en détection de Sorge De... Détection de... De pièges 35 quoi Je pense qu'on est pas mal Moi Je m'en vais Toi tu vas t'approcher Tu vas te mettre là Ah mais si C'est dans le... C'est dans le jeu Je ne sais pas Je ne sais point C'est possible Que ce soit dans le jeu Mais c'est dans le jeu Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que c'est que ce truc Un Ether Cap C'est qu'est-ce que c'est que ça On dirait les... Oui c'est ça Ça tape ça en plus On dirait les... Dans Skyrim là Les... Comment ils appellent ça Déjà dans Skyrim Des trucs vénères Qui te poursuivent sur 500 ans Bon On continue Ça doit être par là Il y en a plein Excusez-moi J'ai pas envie en fait Bonjour Vous voulez bien rester Là où vous êtes Non mais par contre Vous pouvez bouger Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Passons aux choses sérieuses Pourquoi ils sont arrivés Par derrière comme ça C'est fait Non mais on va mourir Fais une absorption de vie Sur lui Et après tu t'empoisonnes Hop Razade Mais Allez Fais un point solaire Sur quelqu'un Lui là Et toi Fends ta drogue C'est ta drogue C'est le bordel C'est le bordel On est mort Voilà Voilà On était où nous C'est là On cherche ça Bon bah super On va aller en base Elles ont popé Donc Bon les EtherCaps vont arriver Il nous faut du corps Raccord ici Voilà N'hésitez pas à venir Nous sommes à votre Deux Je peux toujours essayer Oh mon coeur N'y est pas vraiment Oh déjà T'as quelque chose Pour ça Non Bah non J'ai pas donné ça Voilà Il y a quelqu'un qui en a besoin La Thunas Ça va être Rimway Non normalement Plus de la gestion d'inventaire Quand on est en train de décéder C'est toujours intéressant Alors J'ai vu qu'il y avait des antidotes Voilà Par contre la vie maintenant Ce serait pas mal Ah On a un sort en plus Ralentissement du poison Mais magnifique Allez Par contre la vie là Oh non Non Oh non Et c'était mal joué de ma part Donc rappelez-vous Toujours Dans le chat Vous avez toujours la possibilité De faire un truc Qui s'appelle A dead Et ensuite Il y a le compte On en est à 8 Pour Roland Bien sûr C'est que Roland Les autres On s'en fiche Bon J'ai un ralentissement De poison Je ne l'avais pas remarqué C'est bon de savoir Qu'on passe des niveaux Sans savoir ce qu'on a Bon les huit heures cap Super Du coup ça donne Ah Ah bah voilà Ceci explique cela C'est ça qui a déclenché Les araignées Donc On va se mettre là Par contre Razad Si c'est possible De pas déclencher Les trucs Non Razad S'il te plaît Razad Razad S'il te plaît C'est fait Je peux toujours essayer Passons aux choses sérieuses maintenant Ah je peux faire que sur moi C'est nul C'est nul C'est méga nul Avez-vous besoin De mes services Qui qu'il y en a qu'à toi C'est nul C'est nul Hop gestion d'inventaire Du venu connu Bon ce serait bien De qu'on se débarrasse De celui qui a un point de vie là Merci Dorn Prends de la vie De cette créature S'il te plaît Razad Ne meurs pas S'il te plaît Il y a quelqu'un qui prend cher Je ne sais pas qui Ah Qu'est-ce que c'est que ce symbole là Je ne comprends pas Ça veut dire quoi ça Empoisonner des armes Mais oui Mais ça c'est bien Du coup Il a utilisé tout seul Ça va Par contre Il faut le finir Un moment Il est archi long J'en peux plus Merci Alors Imouen Tu prends la bague Tu prends le sort Et on augmente Tes niveaux supérieurs Donc du coup Toi tu es gourdin 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 Et je crois Qu'on peut faire Armure et bouclier Parce qu'il me semble Que tu as Armure et bouclier Actuellement Exactement Et tu es à la fronde Donc à gourdin Ça devrait être bien Bon Voilà Ça c'est cool Hop On sauvegarde Maintenant Imouen Tu fais détection Des trucs là Et on va faire F5 Pour débloquer le piège On l'a raté s'il te plaît Elle l'a pas raté Et par contre J'ai jamais un état 4 Encore Ça c'est un peu plus chou Oh mon coeur n'est pas vraiment Oh non Oh non Et maintenant Que se passe-t-il ? Et bah maintenant On fait dodo J'ai envie de dire J'ai envie de dire Danger de d'habitude Alors du coup Avec Nagual On a discuté sur Mastodon Vite Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah il y a une géante Excusez-moi Mets-toi en mode gourdin Qu'on rigole pour voir Ce que ça donne Donc on a discuté Sur le fait Que j'avais Que j'ai été mort 15 millions de fois Et que c'était compliqué Mais je pense que C'est cette disposition De personnages Pourquoi tu es passé Au corps Mais Ah tu n'as plus De flèche Je pense que tu peux Te débarrasser de celle-ci Avec une flèche de four Il n'y a pas de problème Mais elle a méga Elle a méga de vie Elle a plein de, plein de, plein de vie Mais j'en peux plus Survie 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 J'ai raté s'il te plaît Donne-lui Mais il n'y a personne Qui veut donner de la vie Dans cette histoire Euh Bah ralentissement du poison J'ai envie de te dire Non Roland vite Ah il va décéder Il va décéder Non Roland C'est sur toi-même Qu'il faut faire ça Il va décéder Non Allez 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 Euh non Non C'est pas ça qu'il faut faire C'est Toi tu tapes Et Oh lalalala Move et move Là On peut pas dormir tranquille Et deux fois en deux temps Pardon Excusez-moi J'essaye de taper en même temps Et c'est compliqué la vie Neuf ans Neuf, neuf ans Passage au niveau Ah bah oui Je n'avais pas vu ça Épée à deux mains On peut prendre On va prendre Épée Arme à deux mains Oui Et armée bouclier Oui C'est pas possible On fait un mouvement Et ça y est Excusez-moi Mais là On a libéré Cette partie là Je sais même pas Bon on va faire dodo Parce que Apparemment on en était là Ah dodo jusqu'à guérison Ça c'est beau ça Allez on sauvegarde On va peut-être pas faire une sauvegarde rapide D'ailleurs On va faire une sauvegarde En mode Bois-manteau Sauvegarde Non parce qu'on a dit que Après bois-manteau C'était bois-gillet Donc on va faire bois-gillet Bois-gillet Et qu'il ne fonctionne pas Oui bien sûr Et donc là normalement On aurait pu se faire attaquer Ah mais il restait bien un autre C'est bien un autre Ouais Tout ça parce que J'ai plus les flèches Est-ce qu'on peut se partager Les flèches Si ça te dérange pas On est dans la team Il n'y a plus de flèches Ça y est c'est fini De toute façon On a découvert des flèches Magiques Donc on peut se dire Qu'on va les utiliser Emoen Merci C'est fait Je pense qu'on va passer par en haut Parce que je soupçonne Que c'est pas là-haut J'en ai assez J'en ai assez aussi On va charger Je veux trouver tous les pièges Voilà C'est officiel Je veux trouver tous les pièges Comment ça se fait Que tu ne trouves pas ce piège là Il est quelque part ici Il doit être là Emoen Qui a une détection des pièges Autre que Emoen Razad Allez s'il te plaît Razad Aide-nous Deux détecteurs de pièges La ambulance S'il vous plaît Faites quelque chose Non ? Toujours pas ? C'est en mode passif Il y a un moment Il faut réagir quelque chose Quelque part Un truc Peut-être qu'ils sont Ils sont boycotts Parce que je sais pas Eh On avance Toujours pas Piège activé Piège activé Donc de Razad C'était là où t'étais Attendez parce que moi je veux savoir Comment ça se fait que ces deux détecteurs de pièges là Ne peuvent pas trouver ce piège On doit attendre combien de temps pour que vous trouviez là ? Vous n'avez pas le niveau ? C'est ça que vous allez me dire ? Bon Razad tu vas en bas Moen tu vas là Il faut être supporté par vos compagnons ? Une tâche face On va venir Voilà Nous sommes de tout coeur avec vous Faites quelque chose s'il vous plaît Est-ce que t'as pas un truc de... Non même pas Furtivité Ok vous êtes vraiment pas doué en fait Même en... C'est un abandon Dans des... L'abandon des ombres ça marche pas Vous êtes vraiment pas doué J'en peux plus Bah écoutez On va pas aller par là J'ai envie de dire Je pense que c'est par là Mais on va pas y aller Regardons On va essayer hein Ok bon d'accord On essaiera plus tard Heureusement qu'il y a des gens Qui arrivent à survivre à ce truc Puisque... En fait c'est là Le piège il est là Il y a un truc qui se passe Mais je comprends pas Je veux savoir Pourquoi on peut pas trouver nos pièges là Ils nous ont dit ouais C'est pas très compliqué Ah bah voilà Merci C'est pas vrai Il faut se montrer respectueux Du patrimoine de Dame Nature Le patrimoine de Dame Nature C'est pas forcément les pièges Donc Elle a trouvé le premier Déjà c'est bien Une tâche facile Mais il y a un truc hein Je pense qu'il y a un truc On se fait avoir quelque part Mais... Je ne sais pas où Je ne comprends pas pourquoi On n'arrive pas à détecter ces pièges là Là normalement Ça devrait être ici Par contre Pourquoi je ne le trouve pas Grande question Grande question On va continuer par là C'est pas grave hein Donc on a déjà On est sorti du piège On a réussi à passer On va monter là-haut Il y aura sans doute des pièges On va aller passer par là Bon là de toute façon On va se faire attaquer 15 millions de fois Par des araignées Donc voilà L'idée C'est d'essayer de survivre Là il va y avoir un piège là Dans ce moment là Parce que c'est que ça Et hop 270 hein On fait des niveaux Passage au niveau super Parti par qui Euh oui Je veux Je veux je veux je veux Ça c'est R Excusez-moi Classe jumelée Je peux choisir ça Ça veut dire quoi Que je rajoute une classe À notre Les voleurs Et quoi Non Niveau super Euh Arc court Le court Parce qu'elle est encore en arc On ne peut pas augmenter Ah On va faire armée bouclier Comme ça tout le monde Aura armée bouclier Je veux détection de pièges Peut-être Ça peut être pas mal Se cacher dans les ombres Aussi ça peut être pas mal Détection des illusions Attendez parce que Son talent naturel A désarmer les pièges Permet au voleur De créer et poser les sien Ok Détection de On va augmenter ça Voilà On a 60% De trouver des illusions Donc ça c'est bien déjà Avec une moyenne Ça c'est cool Ah C'est fait Ah Bon Ça a l'air d'être la joie De ce côté là On va aller par là Ouh C'est une géante Ah C'est une araignée sabre Ah Ça se déplace mal Ah Ça c'est pas beau par contre Ah le déplacement Il était pas cool Ah J'ai pas aimé Ah Je peux faire contrôle Au ras de désespoir Est-ce que tu peux Au ras de désespoir C'est quoi ça Repousser les morts vivants Mais j'ai jamais utilisé ça Allez hop Oui Je peux faire quelque chose Contre cette bestiole Down s'il te plaît Par contre Je tiens à préciser Les personnes qui sont à distance Louis restez à distance S'il vous plaît Oui bah oui C'est étonnant C'est étonnant Vous avez froid Étonnant Étonnant j'ai envie de dire Est-ce qu'on peut faire Un charme de l'animal Ni vu ni connu Sur cette araignée Parce que j'ai pas envie De la trucider C'est un peu moins Un peu de vie Un peu de vie Un peu de vie Sur notre Immolène Ça va pas marcher Down va mourir Je n'y crois pas Je n'y crois pas Comment on va faire Un peu de vie De notre part Non pas d'orne Non Comment on va faire On était là On a dit On va survivre C'est ça qu'on s'est dit Sauf que c'est mal parti C'est très très mal parti Bon apparemment Aura de désespoir Ça fonctionne pas Sur les ariani On va essayer De faire Le charme animal C'est le début Et toutes les personnes Qui sont à distance Veuillez rester à distance Merci Ah ouais Le bruit Attendez Non affecté par les effets De charme animal Ok Bon bah du coup Tu peux t'enfuir Il faut la tuer S'il vous plaît Absorber son énergie Une tâche facile Non mais Wouah Elle est très énervée Elle est très très énervée Allez s'il vous plaît Faites quelque chose Elle est morte S'il vous plaît Pas un groupe De ces araignées là Si c'est possible C'est infernal Alors J'ai pas trop de problèmes Je sais que Voilà Il y a des gens Qui ont peur des araignées Moi ça va Sauf que là Le bruit Et le déplacement N'était pas cool Et en plus Elles font peur Donc Je ne suis pas d'accord Je vais Aller aux toilettes Voilà Suite à cette rencontre Faut que j'aille faire pipi Et pas sur moi Si c'est possible Alors du coup Je reviens Je vais mettre la pause En attendant Parce que c'est vrai Qu'il y a une pause Possible Comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 de ce côté-là. Ça a l'air vachement bien, de ce côté-là. Ça, c'est pas les balayers n'est-ce que ça se déplace tranquillement, ça. Ah, mais j'ai pas de vie. J'aurais peut-être dû dormir. On y arrive, on y arrive. Je pense qu'on va dormir là. On a réussi à faire une nuit entière, incroyable. Allez, sauvegarde, 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 sauvegarde. Bois-gilet. Maintenant que c'est la nuit, je pense qu'on verra encore moins les araignées. Loul. Ah. Ah, mais ça y est, je comprends mieux. Donc c'est à l'intérieur qu'il y a toutes les araignées. Donc il y a la maman ou le papa, parce qu'en général, c'est les mamans araignées qui sont les boss. J'imagine. Est-ce qu'on a envie d'aller là-bas ? On s'en débarrasse maintenant. Est-ce que vous pensez qu'après, il n'y a plus d'araignées dans ce coin ? On a une question, non ? Franchement, je sais pas. Je réfléchis. Parce que normalement, on n'est pas censé... Alors, j'enlève la caméra, juste. On n'est pas censé avoir la possibilité... Ah, c'est mon réveil, excusez-moi. Excusez-moi, parce que j'étais un peu au choc aussi de... Je ne m'attendais pas à ce que ce soit directement le boss. Donc, abattez-moi ce tas de viande. Donc ça, c'est pour nous. Est-ce qu'on essaye de faire le dialogue ? Parce que bon, je suis un rôdeur. Vous venez ici pour entendre ma sagesse infinie ? Ça a fonctionné. Nous aimerions savoir pourquoi... Bah non. Comment c'est-il que vous habitez dans un endroit si triste ? Comment vous appelez-vous ? Ah, ok. Alors, c'est quoi ? Sabre. Géante. Sabre. Je me rappelle de ce combat, c'est juste infernal en fait. Tu peux faire ça déjà, s'il te plaît. Bah on va courir. Je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose. On va courir autour. On va rester fixe ici. On va essayer de protéger Jair. On va essayer de cracher des trucs. Et ça, c'est feu, ça ? Non. Bon. Est-ce que je peux passer la main à quelqu'un d'autre de ce truc-là ? Je veux que toi tu puisses utiliser ça, si ça ne te dérange pas. Voilà. On soit deux à utiliser ce truc. Ça va être la misère. Ça va être la misère. Oh là 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 là. On se barre. On se barre. Voilà. Non, 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 non. On part très très loin, si c'est possible. Oh mon dieu. Mais non, mais vous n'aimez pas être... C'est qui qui est resté là-bas ? Qui es-tu ? Dorn, viens avec nous. S'il te plaît. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon là, il y en a deux, je crois, encore. Euh, bah écoutez... Comment on va faire ? Parce que là, en fait, on n'a pas de... On n'a pas de personne pour lancer des sorts. Et logiquement, il faudrait un truc de feu pour pouvoir bien se débrouiller. Mais je crois qu'il n'y a que Roland qui... Et encore, il a claqué tous ses feux. Je te donne ça. Je crois que ça, c'est quoi ? C'est flèche 1 plus 1. Flèche de glace. Ça, on s'en fiche, en fait. Épée courte. Épée longue de hule. En vrai, c'est... Voilà, c'est les arcs longs. Toi, par contre, émoine, tu pourrais être protégé, en fait. Parce que je t'ai donné arme... Le plus de dégâts avec le coup d'eau, en plus. Mais bon. Il te faut quelque chose pour te protéger. Une rondage, quelque chose. C'est la même chose, de toute façon. Peut-être que je devrais mettre en plus 1, ici. Ouais, voilà. Euh... 12. 16. Mais il n'a pas... En fait, le truc avec 12, avec rancœur, ce qui est pas mal, c'est qu'en vrai... En vrai, il peut utiliser ses capacités de rancœur. Avec rancœur, il a le moyen d'empoisonner, quoi. Bon, on sait que c'est ici le plus chaud. Est-ce qu'on essaye de le faire aujourd'hui ? On peut essayer. On peut essayer, on peut essayer. Alors, je vais juste y aller avec Jair. On va se positionner, euh, ici. Ici. Pour tout ce qui est à distance. Et on va essayer de voir si Jair peut... Euh... Lancer un sort juste à l'arrivée. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Senteol. Oui, c'est mon nom. Alors, pourquoi vous... Non, savez-vous, vous... Comment c'est fait-il que vous soyez venu habiter ici ? Je suis maudite. L'archimage maudite pour les indignités que je lui ai fait subir, lui et sa femme. J'aimerais. J'aimais John. Maintenant, je le déteste, comme tout le monde, mes araignées tueront tous. Ok, super. Oh là là là, les araignées sables, hein. C'est très très... Ça se déplace vraiment salement, hein. Je suis même pas sûr que j'ai réussi à lancer mon sort, au final. Regardez, regardez comment ça prend du temps à les tuer ! C'est super compliqué. Oh mon dieu. Bon, on va faire ça avec toutes les araignées, hein. Parce que... Déjà, on a réussi à faire ça. J'y crois pas. Ok, maintenant c'est la journée, je pense que ça ira mieux. Alors, on refait... La même chose. La même chose, c'est-à-dire, on rentre, on fait le sort. Voilà, donc maintenant qu'on a une araignée, on se déroule, c'est plus simplement. Oh comment c'est archi long ! La strat est là, la strat est là, hein. On perd pas la main. On peut pas sauvegarder maintenant. Bon, on rentre tous. Sachant qu'il y a deux sabres encore, je crois. Mais normalement, avec le piège. Regardez ! Oh là là, mon dieu, 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 mon dieu. Tuez-moi ça ! Prenez-lui sa vie, vite ! Vite ! S'il vous plaît ! Quelque chose, un truc... Déterminez-la, tout de suite, si c'est possible. Ah ouais, le piège, j'aurais pu le mettre. Oh là là, ça va tellement vite ! Je ferai de mon mieux. Ah ouais, tellement vite, j'en peux plus. Allez, vite. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Mais regardez-moi, c'est une bourrine ! Le bruit est insupportable. C'est fait. On se bat. Non mais par contre, il faut survivre, monsieur. Je ferai de mon mieux. On ne peut pas s'enfuir avec ces bestioles, c'est incroyable quand même. Bon. On était repartis sur la même strata, donc du coup... C'est comme si c'était fait. Ah bah oui, bien sûr ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Vite ! Oh mon dieu ! Ah la misère ! Oh mon dieu ! Eh bah écoute, elle prend de la vie, hein ! Elle est décédée. Elle est dans un seul état. Elle est dans un seul état. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, 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 voilà, voilà. On va l'entipoison, c'est bon, ok. Oh c'est dur. Oh c'est très très dur. C'est très 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 dur. On va faire dodo, peut-être. J'allais dire la même chose, mais j'avais pas vu qu'il était en train de décéder. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je... J... PP... Euh bon, on continue cette strat incroyable. Il faut se montrer respectueux du patrimoine de Dame Nature. Ah bah là c'est Dame Nature qui est en train de ne pas nous respecter, je précise. Allez, allez, on va y arriver. À vos ordres. C'est comme si c'était fait. Pour ceux qui ont péri ! Passons aux choses sérieuses maintenant ! Ok, 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 ok. On attend un peu. On sort du système de combat. Je te regarde. On recommence. À vos ordres. Normalement, il y a toujours le sort, hein. Bon, alors, je te vise, toi. Ah, si je peux faire ça, vas-y. C'est bon, j'ai trouvé le raccourci. Oh non ! Ah non ! Mais il y a tous les dents de sable qui arrivent là. Je veux pas voir. Ah ! Aïe, 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 aïe ! Vite, vite, vite ! Il y a tout le monde. Oh mon Dieu ! Attendez, ça sert à rien. Je pense qu'on va continuer cette stratégie de tirer à distance, mais... C'est comme si c'était fait. Faut pas que je fasse de fautes, en fait. Mais, pourquoi il s'est avancé ? C'est comme si c'était fait. Mais non, mais il fallait pas s'avancer. Restons dans le... Dans la pénombre, bien sûr. Be direct. Be direct. Oh, on va faire un truc. Est-ce qu'on peut se mettre... Dans l'ombre ? Je crois qu'on a une grosse capacité de se mettre en furtivité. Poser un piège. Poser un piège. Poser un piège, poser un piège. Est-ce qu'on peut faire ça ? Je crois que pour qu'elle soit dans l'ombre, il faut pas qu'on la puisse... Ouais, voilà. On peut pas la regarder. J'adore. J'adore. C'est vraiment nul que le truc. Faut pas la regarder pour pouvoir qu'elle se cache. Je connais les bails. Bon. Voilà, donc, nous, on va rester là. Nous, on veut être absolument très, très loin de tout le monde. Voilà. Mais non, mais t'es pas obligé de t'approcher, en fait. Vraiment pas. Oh mon dieu. Il y en a déjà deux qui vont se pointer. J'ai pas envie, en fait. J'ai vraiment pas envie. Mais regardez, vous visez pas la bonne personne, déjà. Vous visez pas au bon endroit. Oh mon dieu. J'ai rien, vite. Enfuis-toi. Enfuis-toi. C'est contre toi qu'elle a un problème. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tuez ce truc-là. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ah, je crois que le truc solaire, ça a l'air de bien faire fonctionner. Voilà, on le pique sa vie en passant. Voilà, c'est bon, elle est décédée. Allez, on s'occupe de la géante maintenant. Qui n'est pas, voilà, c'est pas non plus le... Ça va pas être si simple. Pour l'instant, personne n'est... Personne n'est empoisonné. Et voilà, Razad, bien entendu, toujours dans les bons bails de l'empoisonnement. Il faut attaquer, hein. Bon. On en a eu deux. On en a eu deux, c'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, on fait dodo. On sauvegarde, on fait dodo. Et on va continuer comme ça. Alors, surtout, ne regardez pas Imoen. On va tenter la furtivité. Ok. Compliqué, hein. C'est compliqué d'avoir des voleurs qui... Voilà, hein. Ne regardez pas Razad. On va tenter la furtivité. Ok, vous êtes vraiment pas doués. Bon, j'ai un, tu vas y aller, hein. Bon, écoute. Attendez, il y a mon réveil. Hop. On continue. On va faire la même strat. Et on va lui mettre des coups à chaque fois. C'est comme si c'était fait. Pas obligé, pas obligé, pas obligé. Pas obligé de s'avancer. Pas obligé de s'avancer non plus. Toujours pas obligé de s'avancer. Je sais que tu vas essayer de bouger. Nous, on essaie juste de l'avoir de loin. Donc là, tu vois... Vous voyez l'importance des mages dans cette histoire. Alors que nous, on a décidé de jouer les... Les vieux gars. 3 points de dégâts, c'est un peu nul, hein. N'empêche, en vrai. Ne bouge pas, ne bouge pas. Si tu t'approches, on va sur Bombo plate. Donc là, pour l'instant, ça va. Tu revis. Tu restes là. Non, mais tu peux quand même l'attaquer un moment. Je dis ça comme ça, hein. Toujours ici, si c'est possible. Et je croise les doigts pour que... Cette personne ne... Alors, attendez, parce qu'on va sortir. Je croise les doigts... C'est comme si c'était fait. ... pour que cette personne... Ne... Ne meure pas... En produisant des araignées. Parce que si c'est ça... Comment dire... Ça va être compliqué. Il y a 5 points de dégâts. Ça, c'était pas mal, ça. Agonisant. On n'a pas de trucs pour pouvoir... Non. Ok. Cette personne est décédée. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout ? A vos ordres. Il fallait peut-être pas la tuer, cette personne, du coup, en vrai. À part qu'elle s'amuse avec les araignées. Je pense pas, hein. Je ne pense pas. Ah bah, c'est ça. Bon, on peut essayer. On peut retenter d'aller voir ce qui se passe. Je pense qu'on va quand même... On peut essayer peut-être avec M.O.N. Parce que je crois que... On peut essayer de la furtivité cachée à l'intérieur. On va tenter ça. On va voir si on peut faire quelque chose entre les araignées. Surtivité. Il n'y a personne qui te regarde, là ? Un piège. Juste devant. Un poste du piège raté, du coup, j'ai perdu. Tranquille, tranquille, tranquille. Si on les fait une par une, ça me va. Razad a pris de la vie. A pris un niveau. Ok. Donc, Razad. On peut pas augmenter ça. Pourquoi ? Mais Razad, t'as vraiment rien en détection des pièges. T'as pas grand-chose, gars. Tu peux même pas augmenter tes propres capacités. C'est vraiment le niveau. Je veux que je fasse quoi, là ? Il n'y a rien. Ah, main, une main. Non, mais c'est vachement nul, en fait. Je vais prendre l'épée courte. Ça augmente quelque chose. En fait, ça sert à rien, parce que nous, on est... C'est ça qu'il faut augmenter. Pourquoi on peut pas augmenter ça ? On va augmenter Dag, parce que je crois qu'on peut faire double main avec Dag. Par contre, détection des pièges, tu vas nous aider quand même. Merci. Et sauvegardons. Donc, il nous faut quelqu'un qui puisse y aller tranquillement. Repérer quelqu'un. Et revenir. Là, par exemple. Hop. Et c'est que des géantes, ça va. Elles vont pas trop vite. Mais je crois qu'il reste deux sables, quand même, dans l'histoire. Ok, on est là. Regarde. En. Ça arrête dans pas longtemps, en plus. On fait... On essaie de nettoyer au maximum. Ah, les EtherCaps. Ah, les EtherCaps. J'ai oublié qu'il y en avait deux. Normalement, ça, c'est plus faisable. Par contre, est-ce qu'on peut tenter l'aura de désespoir sur E ? On fait la main courante sur E. Et... Bon, non, en fait. Il y en a un qui est un peu apeuré, je crois, non ? Il n'y en a pas un qui a fonctionné ? Ok. C'est pas mal ce qui se déroule, là. On a pris aucun coup, je crois. Voilà, ça a l'air d'être ça. On ne s'est pris aucun coup. Peut-être Razal. Mais il y a tellement de vie, maintenant. Du coup, on a fait ce côté-là. On va continuer. Je crois qu'en haut, ça va être le cas. Donc, pas longtemps. Les sabres, on se débarrasse des sabres. C'est là, le chemin. S'il y a des sabres. Ah bah si, c'est bon. Bah voilà, on s'est débarrassé de tout le monde. Allez, on peut rentrer tous. Vous pouvez les chercher. Une tâche facile. Donc. Oui, bien sûr. On sauvegarde ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va ouvrir le truc. On va récupérer la... Je soupçonne la... La... L'épée anti... Anti... Anti-araignée, là. Qui est dans le coffre. J'en ai assez. Et normalement, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, on va récupérer le cadavre. Apparemment. Donc, on va prendre ça et ça, déjà. La baguette. Et l'épée à deux mains. Donc, normalement, l'épée à deux mains, on va la donner à Dorn. On peut pas le prendre. Bon. Dorn. Bon, l'épée à deux mains. Voilà. Je pense que... On va faire comme ça. Moi, j'ai porté le cadavre. Oui, bien sûr. Roland de la tour Brosson. Allez, porte le cadavre. Voilà. Et tu es trop lourd, bien sûr. Oui. C'est pas logique. Donc, ça va être peut-être quelqu'un d'autre qui va porter le cadavre. Lourd. Mais en fait, ça sert à rien. Ça change à l'air. Bon, allez. C'est pas rien. C'est pas grave. Faut juste pas aller trop long. Trop vite. Trop loin. Mais on peut se déplacer avec le cadavre ou... Ah non, même pas. 2440. Et si je donne à... 2771. Oui, bien sûr. Tu peux te déplacer ou pas ? Bah non. Comment on fait ? Oui, bien sûr. On va le laisser dedans. Je vais lui dire... Ouais, en fait, il y a un gars. Il l'a tué et... Je l'ai laissé dedans ? Non, mais c'est pas toi, Razad. Oh, mais... Oui, bien sûr. Ah, je peux pas ouvrir. Je peux plus ouvrir. Intéressant. Je laisse le cadavre là par terre ? J'ai du mal à saisir, ce qui se déroule. Pourquoi on peut pas ? Voilà, on l'a mis dans son coffre. Au cas où, au moins, ça sera sauvegardé dans le jeu. On doit aller le chercher. Mais là, vu qu'on est super alourdi, je pense que ça sert à rien. Du coup, nous, on doit aller jusqu'eux... Pour lui dire bonjour à lui. Bon, bah voilà. On aura fait... On aura fait le début du bois... De bois... J'ai fait un piège. On aura fait le début du bois manteau. N'hésitez pas à continuer, hein. Alias, bois gilet. Ah bah, bien sûr. On peut se retrouver là, hein. N'hésitez pas à venir. Pour ceux qui ont péri. Je crois qu'on en survivra. C'est bon ? Une tâche facile. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. Mais on l'a trouvé ! Comment je lui dis... On a trouvé ton pote, enfin ton frère, il est mort. Faut que je me balade avec son cadavre, mais je fais comment ? J'ai pas de potions de portage. Ah si, Dorn, il pourrait, en fait. Presque. Mais c'est le seul à pouvoir porter, hein. Deux mille... Ouais, il a de la constitution, quand même, Dorn. Franchement, c'est... Attendez, comment il est foutu ? Ah. Je comprends pas comment tu peux porter autant de poids, là. Et du coup, on fait comment ? Je le déplace comment ? Je fais un relais de portage ? Comment on fait pour transporter ce cadavre. Bon, on va essayer avec Dorn, mais je crois que c'est mort. Je sais pas trop comment faire. Ah bon ? D'accord. Oh bah ça a l'air d'aller. Oui, bien sûr. Oh bah Dorn, ça va. Ok. Une tâche facile. Il a dit, ouais, non, c'est un petit poids. Bien sûr, on va se reprendre un piège. On va attendre 15 ans, quoi. Mais elles sont tout le temps là. Elles sont vraiment tout le temps là. Par contre, faut vous expliquer comment ça se fait que vous soyez tout le temps au même endroit, toutes les 10 secondes. Pour l'instant, c'est fait. Maintenant, on a trouvé son cadavre, donc du coup, tu vas nous dire quoi. Comment apprendre la nouvelle à ma mère ? J'aurais dû arrêter cette idée idiote qui est de gâchis. Gardez cette maudite épée. Elle vous a été fatale. Elle nous a été fatale. Merci d'avoir apporté le cadavre de mon frère. On n'aurait pas pu faire grand-chose. Du coup, il l'a... Maintenant, il l'a pas identifié, donc en fait, comment qu'on sait ? Ah ouais, on a rien. Parce qu'on n'a pas de mage. Donc, on va devoir l'identifier. Bon. C'est le moment de sauvegarder, de toute façon. Allez. On est à Bois-Gilet. Sauvegardons. Ici, à Bois-Gilet. Remplacer. Maintenant, on va faire le petit nettoyage de... Comme d'habitude. C'est-à-dire, enlever toutes les parties nulles, là. De sauvegarde nulle. On a un temps incroyable. Début du chapitre 4, ouais. Bah, écoute, c'est lui. Autour. Bah, bah quoi ? Bah... Continuer ? On était là ? Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était cool. On s'est... Bon, on va faire dodo. On va se faire attaquer. Et... Et nous, on va se retrouver, bah, je pense... Jeudi. Jeudi, je pense. Jeudi. Caption. Le jour jeudi. Ah, voilà. Merci. On re-sauvegarde dans notre sauvegarde. Excusez-moi, j'ai fait une sauvegarde rapide. Je veux supprimer ça. Et... Voilà, maintenant qu'il fait jour, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux.